... Aucun de mes romans policiers n'est inspiré de quelque chose que j'ai vécu en tant que journaliste, si ce n'est des descriptions de lieux ou de personnages éventuellement, de traits de personnages. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est quand même très différent comme écriture. En tant que journaliste, on est censé rapporter des faits, des déclarations réelles, exactes. En tant que, et ça c'est tout le plaisir du romancier, c'est que là je peux inventer ce que je veux. Là je ne rapporte pas des faits existants, je parle de ce que je veux. Donc le lien, je ne suis pas sûre qu'il y ait véritablement un lien, si ce n'est celui, le plaisir d'écrire pour quelqu'un qui était grand reporter mais en presse écrite. Mais j'ai fait du fait divers, comme tous les journalistes en début de carrière, j'ai fait pas mal de faits divers, même, et des gros, ça me plaisait. Parce que le fait divers, ça permet aussi, il faut être très rigoureux, raconter des choses vraies, mais on peut écrire aussi, c'est raconter une histoire aussi quand même, le fait divers. Et en plus, après le fait divers, il y a le traitement juridique. Et il y a souvent, soit la correctionnelle, soit les assises, et c'est encore mieux. Donc là aussi, ça permet d'écrire quand même, de raconter des histoires, c'est quand même raconter des histoires. Donc je ne peux pas dire que je n'aimais pas le fait divers, effectivement. Mais après, je ne suis pas sûre que d'écrire du fait divers soit lié à mon métier véritablement quand même. En fait, ce n'est pas désagréable d'avoir un personnage récurrent. Je crois que les lecteurs me le demandent souvent, ça, voilà, d'avoir un personnage récurrent. Et je ne peux pas vous dire que je me lance dans une série véritable, je ne suis pas Vargas. Mais il n'est pas exclu qu'il y en ait un autre, oui, comme ça, avec ces personnages-là. Alors, il y a Jules Baron, qui est un commandant de police, avec des méthodes qui ne sont pas vraiment atypiques, mais qui sont très personnelles quand même. Il aime bien aller chez les gens, il aime bien les voir dans leur environnement. C'est quelqu'un qui s'impatiente très rapidement, qui bouge beaucoup, qui est assez râleur, mais qui est plutôt sympathique. Il a beaucoup le sens de l'humour. En plus, c'est un grand lecteur, donc bon, il a quand même un peu de conversation en dehors des meurtriers, des affaires qu'il traite. Et puis, après, il a un adjoint qui s'appelle, dont je n'ai jamais donné que le prénom, il n'a pas de nom. Il s'appelle Baptiste. Et au début, il le détestait, parce qu'il était tout le temps dans la lune, il avait l'air de s'ennuyer à mourir dans la police. Et puis, finalement, ce garçon s'est révélé assez attachant et, au contraire, très efficace. Et c'est assez marrant, parce que ça permet de confronter deux points de vue. Il y en a un qui a près de 60 ans, il y en a un qui en a 28, voilà. Donc, il ne voit pas les choses exactement de la même façon. Donc, ça me permet parfois d'ironiser sur la société contemporaine à travers les yeux de l'un et à travers les yeux de l'autre. Et en plus, il y a le fils de Baron qui est divorcé et qui prend une place assez importante dans le roman, parce que, d'abord, il vit avec son père. Il est étudiant, il va bientôt être avocat, mais pour l'instant, il est encore étudiant. Et lui aussi, il voit les choses un peu différemment de son père, même s'il s'entend très bien. Et tous les trois, ils ont assez le sens de l'humour. Donc, ça me permet de faire passer des petits commentaires qui m'amusent, quoi, sur la société actuelle, sur la façon de s'exprimer, sur la façon de se comporter, sur, voilà. Bon, le commandant Baron vient d'arriver à Bordeaux. Donc, il est encore en train de déballer ses cartons, comme il est assez désordonné, etc. Donc, déjà, il n'arrive pas à trouver une chemise propre. Et il faut qu'il parte rapidement au ferret, où on a découvert, au même beau, un producteur de films qui a reçu un coup de couteau près de la maison qu'il a achetée assez récemment. Une belle maison en première ligne, donc, voilà, l'enquête part de là, qu'il a tué. Pourquoi ? Il n'y a rien, parce qu'il est dans la vase, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont utiles pour une enquête, quoi. Et il se trouve qu'il a une particularité, c'est, bon, d'abord, avant, il vivait à Paris. Il s'est installé à Bordeaux il n'y a pas très, très longtemps, avec sa deuxième femme. Enfin, il a divorcé de la première, hein, c'est là, c'est... Et il est producteur de téléfilms pas terribles, voilà. Et également, il a adapté un concept japonais, qu'il a trouvé un peu par hasard, de location de comédiens auprès de gens qui se sentent très seuls, et qui ont besoin d'avoir des amis, des faux amis, en l'occurrence, qu'ils paient, pour une soirée, pour un alliversaire, ou pour leur tenir compagnie, ou pour se montrer en compagnie, voilà. Donc, c'est un peu particulier, donc ils vont partir dans ce sens, essayer de voir dans l'entourage du producteur, voilà, jusqu'au moment où il y aura aussi une deuxième disparition, et voilà. Alors, je pourrais vous dire, oui, j'ai un plan, tout est noté, sur le mur, avec des flèches. J'ai déjà entendu des auteurs qui disaient ça, mais moi, non. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les personnages, en fait. Alors, je développe des personnages, puis après, je me dis, il va falloir quand même en tuer un, et puis j'en tue un, et puis voilà, et puis donc les flics interviennent, etc. Après, je me dis, il va falloir quand même savoir qui c'est qu'il a tué, et puis voilà, et pourquoi, et puis ça vient comme ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas de trame, je ne dis pas qu'il faut travailler comme ça, je dis que c'est mon cas. Parce que je suis plus intéressée peut-être par les personnages, parfois, que par l'énigme elle-même, enfin, c'est quand même la... Elle évolue en plus au fur et à mesure qu'évoluent les personnages. Voilà, parce que les personnages... Alors, des fois, ça complique un peu la vie, parce qu'à un moment, je fais dire quelque chose à quelqu'un qui est exactement l'inverse de ce que je lui avais fait dire au début, donc il faut un peu recommencer à remodeler le personnage. Alors, moi, je ne dirais pas que le décor est un des personnages de mon roman, mais il contribue à l'ambiance, en règle générale, et ce sont des endroits que je connais bien, donc j'aime bien les situer quelque part, mes intrigues, tout en faisant attention de ne pas faire un guide touristique quand même, quoi. Et tout en... Je ne dis pas toujours que du bien des endroits en question, quand même. Il m'arrive d'ironiser sur certains secteurs, sur des façons de vivre, à l'île de Ré notamment, que l'on retrouve au Cap-Ferret d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que le décor est relativement important dans mes ouvrages. Merci. 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 Merci.